Le don d'organes est tout à fait autorisé par l'islam car cela entre parfaitement dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine et comme vous le savez la vie humaine elle est tout à fait sacrée et c'est d'ailleurs à cause de son caractère sacré qu'Allah nous dit dans le Saint Coran que quiconque sauverait une vie humaine c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière donc c'est une opération tout à fait autorisée par l'islam mais qu'elle soit sérieusement encadrée et contrôlée pour qu'elle ne soit pas source de dérive ou de violation même de la dignité humaine vous savez également en matière de don d'organes que la législation islamique érige des conditions des conditions pour le donneur, pour le receveur également et même pour le médecin légiste qui effectue l'opération pour le donneur il y a deux conditions, une première condition qu'il soit en parfaite bonne santé c'est très important, deuxièmement que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe vital qui une fois prélevé sur lui peut entraîner subitement sa mort et pour le receveur, il y a deux conditions première condition qu'il accepte volontairement de recevoir l'organe, c'est très important deuxièmement qu'il soit dans l'urgence, n'est-ce pas, de recevoir l'organe et pour le médecin légiste, deux conditions également qu'il soit digne de foi et de confiance et deuxièmement qu'il soit un spécialiste, n'est-ce pas, en matière de don d'organes ou de transplantation rénale, c'est très important voilà les conditions, n'est-ce pas, qu'il faut réunir que l'islam érige, n'est-ce pas, pour pouvoir effectuer cette opération qui est le don d'organes il n'y a pas de son nom, il n'y a pas de son nom Il n'a pas de problème pour la vie. Il y a un peu de problème, il y a un peu de problème. Il y a un peu de problème pour la vie. Il y a une autre opération de transplantation rénale. Il y a un peu de problème pour l'islam. Il doit être une opération qui doit être contrôlée sérieusement. Il doit être un peu plus encadré. Il doit être une source de dérive ou de violer la dignité humaine. Il doit être un peu plus tard. Il doit être un trafic d'organes. Il doit être un peu de délire. L'islam veut l'opération de transplantation. Il doit être une opération qui doit être contrôlée sérieusement. Il doit être encadré. Il doit être un peu plus d'organes ou une transplantation rénale. Il doit être des conditions que l'islam. Ca doit être une première. Il doit être en train de 관�reter pour les maires. Il doit être en train d'aller recevoir l'organe. Il doit être en train d'aller en train d'aller au médecin. Il doit être en train d'aller au médecin. Il doit être en train de conduire au médecin. Il doit être une deuxième condition et en train d'aller à épreuve. Il y a aussi un ordre pour l'organe que l'on peut en faire. Il y a des ordres ou des organes vitaux. Il y a aussi un ordre pour l'organe qui peut en faire. Si l'on peut recevoir le recevoir, il y a deux conditions. Il y a une fois qu'il faut recevoir, l'accepter recevoir et l'accepter. Il faut recevoir le recevoir. Il faut recevoir le recevoir. Il faut recevoir l'avale. Il est aussi important de recevoir. Il faut recevoir l'avale. Il faut recevoir la personne en urgence. Il faut recevoir l'organe d'organe. Il faut recevoir l'organe d'organe. Il ne faut reprendre à l'urgence si elle ne suffit pas. Il ne suffit pas de demander à l'organe. Il faut tomber le état de l'inslame. Il faut recevoir et savoir que l'on doit être conscient et de confiance. Il ne peut pas être spécialiste en matière de dons d'organes ou de transplantation. Il a une affaire avec un enfant. Il ne peut pas être spécialiste ou il ne peut pas être d'accord avec des choses. C'est ce que l'Islam a condamné. Il est un spécialiste en matière de métier. C'est ce que l'Islam a érigé. C'est ce que l'Islam a érigé. C'est ce que l'Opération est sensible. L'Islam a contrôlé un cadre. Il n'y a qu'un autre homme. Il n'y a qu'un autre homme.